... Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, dans le cadre de notre émission 10 minutes pour convaincre, nous recevons Mme Ursule Akachi. Mme Ursule Akachi, bonjour. Bonjour. Si vous devriez vous présenter pour que les gens vous connaissent mieux, que diriez-vous de vous-même ? Voilà, je suis Ursule Akachi, je suis licenciée en sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles. Je me présente aux élections régionales sur la liste socialiste, la liste 10. Pourquoi je me présente aux élections ? Parce qu'en fait, je suis engagée depuis une douzaine d'années au sein du Parti socialiste, comme militante. Maintenant, j'ai envie de mouiller ma chemise pour répondre aux défis de notre région, aux préoccupations de nos concitoyens. J'ai un parcours au niveau associatif. J'ai milité dans plusieurs mouvements, dont les mouvements de jeunes socialistes, les mouvements des étudiants. J'étais par ailleurs déléguée étudiante au conseil d'administration de l'ULB. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai travaillé d'abord dans un centre d'éducation permanente à Saint-Jos. Par la suite, j'ai intégré les cabinets de la ministre de l'intégration sociale. Et aujourd'hui, je suis attachée au Parlement bouxellois. Donc, avec ces parcours-là, je vais me présenter aux élections pour pouvoir apporter des solutions concrètes aux Bruxellois. Vous êtes candidate pour les régionales à Bruxelles. Vous pensez que votre candidature, si vous étiez élue, aura un apport par rapport au problème de la région de Bruxelles-Capital ? Oui, comme je viens de le dire, je suis attachée au Parlement bouxellois. À ce titre-là, ça me donne une vision globale des défis, et des défis à relever pour les jeunes, par exemple. Je pense qu'il y a un taux de chômage très important au niveau de la région de Bruxelles-Capital, en ce qui concerne les jeunes. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment apporter des solutions par rapport à nos jeunes, donner une place réelle à ces jeunes, parce qu'il s'agit de nous, il s'agit de nos jeunes, il s'agit de la population. Et donc, je pense que c'est des enjeux très importants. et j'ai envie de me consacrer. Moi, je suis une femme, vous voyez très bien, je suis dynamique, je suis une femme engagée, je suis une femme de conviction. Mon engagement n'est pas d'aujourd'hui. Quand j'attrapends quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et avec les autres socialistes, j'ai envie d'apporter des solutions réelles aux problèmes, par exemple, de logement. Vous avez parlé des problèmes des jeunes, vous avez parlé des problèmes de logement, et vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela ? Vous connaissez certainement des gens qui quittent Bruxelles, parce que ça coûte très cher, le logement, ça coûte très cher ici à Bruxelles. Je pense qu'il faut proposer des solutions concrètes. Une des solutions que nous proposons, c'est de construire des logements. C'est construire des logements sociaux, mais des logements moyens. Et aussi, nous proposons aussi le loyer, l'acquisition, pour les personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens de pouvoir un jour acquérir le bien, leur bien. Donc, je pense que c'est très important de proposer des solutions concrètes, comme l'acquisition, le loyer. Bien, merci, Mme Ursule Akachi. Vous savez bien qu'il y a plusieurs partis qui concourent pour les élections régionales, dont votre parti. Qu'est-ce qui caractérise votre parti et qui les différencie en même temps des autres et qui pourrait faire que l'électeur, le jour du vote, choisisse votre parti et non un autre parti ? Les partis socialistes, comme vous le savez sans doute, c'est un parti qui va garantir à chacun l'accès aux biens des premières nécessités, comme la santé, comme l'éducation, comme le logement. Les partis socialistes, c'est un parti qui se bat, qui lutte contre les inégalités, qui va donner à chacun une place au sein de cette société. Choisir les partis socialistes, c'est choisir un avenir meilleur. Donc, les partis socialistes, c'est lutter contre les inégalités. Nous sommes à la tête de la loi Moro, la loi contre le racisme, la loi Onkelings, c'est la loi contre les discriminations. Et nous avons mis en place au niveau de la région de Bruxelles-Ouest, Rachid Madran, entre autres, a mis en place les plans de diversité. Nous nous battons pour l'égalité, pour que chacun puisse, que ce soit un vieux, un jeune, un noir, un blanc, que tous au sein de cette région, qu'on puisse trouver notre place pour pouvoir participer, contribuer largement au sein de notre société. Vous avez abordé indirectement la prochaine question, celle de la diversité. La Belgique est effectivement une société multiculturelle. Et vous, personnellement, vous êtes issu de la communauté subsaharienne avec ses problèmes, avec ses attentes. Que pouvez-vous dire à l'électeur en général par rapport à tous ces problèmes que rencontre la communauté subsaharienne? Et que pouvez-vous dire à l'électeur subsaharienne? Moi, ça me ferait un plaisir fou si le jour que je verrais les institutions bruxelloises, les banques, qu'on colore en fait la région bruxelloise, que ce soit en termes d'emplois, que ce soit en termes de logements, que toutes les couleurs soient représentées dans tout, que ce soit dans les administrations, que ce soit dans les écoles, que ce soit par le professeur. Je pense que c'est très important que Bruxelles soit colorée, que Bruxelles représente toutes ces diversités-là. Pour moi, je me considère comme de plusieurs communautés. Communauté des femmes, communauté bruxelloise, communauté congolaise, de la diaspora congolaise. Tout ça forme mon identité et je me sens bien. Et donc, je voulais peut-être passer un message, un message à la communauté congolaise. Il y a une semaine, je suis passée à la Porte-Namur et j'ai appris qu'il y avait un mot d'ordre comme quoi il fallait boycotter le parti traditionnel. J'ai envie de passer un message très simple. J'ai envie de dire, ne votez pas avec vos sentiments. Voter en disant qui représente nos intérêts, qui prend en considération nos préoccupations par rapport aux acquis sociaux, que ce soit par rapport au logement, par rapport à l'accès au salaire de qualité, que ce soit accès au CPAS, que ce soit accès à un logement social. Je veux dire, il faut prendre en considération ces éléments-là. Ce n'est pas parce qu'un tel a dit une belle phrase en disant, moi j'aime le Congo, qu'il faut croire que cette personne-là s'est bas pour la communauté congolaise. Il faut vraiment qu'on soit au-delà des belles phrases et de voir qui garantit l'accès aux biens essentiels. Et à ce titre-là, les partis socialistes s'est bas pour permettre à chacun d'avoir accès aux biens essentiels comme la santé, comme l'éducation, comme je l'ai déjà dit. Maintenant, vous avez deux minutes pour convaincre l'électeur qui va dans l'urne et qui voudrait faire son choix. Que pouvez-vous lui dire pour que ce choix-là, ce soit vous ? Eh bien, moi, tout d'abord, j'ai envie de dire comment voter et pourquoi voter socialiste ? Comment voter ? Donc, vous mettez votre carte dans l'urne et vous choisissez la langue française et forcément, j'ai envie de vous dire, vous choisissez le parti socialiste. Au sein de la liste socialiste, qui est la liste 10, moi, je vous conseille de cocher notre tête des listes et ensuite, vous pouvez voter pour plusieurs personnes. Vous pouvez voter pour moi parce que je suis une femme, comme je l'ai déjà dit, de conviction et j'ai envie de m'engager pour pouvoir apporter des solutions réelles aux gens en termes d'éducation parce que c'est vraiment un de mes combats, que ce soit l'égalité homme-femme, que ce soit aussi, pour moi, la jeunesse, c'est très important. Pouvoir répondre aux préoccupations des jeunes, c'est très important. Donc, à ce titre-là, je pense que si en me choisissant, vous me faites confiance et moi, je vais me battre réellement, que ce soit sur le terrain et je reste disponible aux personnes qui vont, bien entendu, voter pour moi, mais à d'autres personnes parce que je pense être élue, c'est représenter la population dans son ensemble. C'est à ce titre-là que je pense que moi, comme je l'ai déjà dit, que je fais partie de plusieurs communautés et en me choisissant, vous choisissez ces plusieurs communautés, vous choisissez une femme des combats, une femme des terrains qui va porter vos préoccupations au plus haut au niveau du Parlement bauxélois. Madame Ursule Akachi, nous vous remercions. Merci à vous et merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada